Musique Bonjour à tous, c'est Camille et Thomas pour Les Voix de la Démocratie. Notre projet Les Voix de la Démocratie, c'est un voyage de 6 mois à la découverte des initiatives de démocratie locale en Europe. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend contact dans les villes avec des acteurs des initiatives qu'on identifie et on les rencontre, on discute avec eux et on fait une interview qui nous permet de faire une vidéo de 2-3 minutes qu'on met sur notre site internet. L'idée, c'est de diffuser des idées et des expérimentations qui sont faites dans les villes européennes sur la démocratie et la participation citoyenne pour inspirer les villes et les associations et les collectifs qui essaient de faire de la participation et de la démocratie. L'idée à notre tour, c'est de monter une exposition sur les voies de la démocratie et sur ce qu'on a pu observer durant nos 6 mois de voyage. On est déjà partis en Norvège, en Belgique, en Suède, au Danemark et en Allemagne. Une de nos motivations aussi, c'est la lutte contre le changement climatique. On pense que la transition écologique ne se fera pas sans transition démocratique, d'où l'importance de trouver des solutions démocratiques pour une meilleure gouvernance des territoires. Un premier constat, c'est que lorsqu'on demande à nos interlocuteurs qu'est-ce que la démocratie pour eux, tous nous répondent que la démocratie, ce n'est pas élire des représentants une fois tous les 5 ans, mais c'est partager la décision de différentes manières, que ce soit en utilisant les nouvelles technologies, que ce soit en utilisant le consensus plutôt que le vote, que ce soit en utilisant le tirage au sort. Bref, tout plein de manières d'aboutir à des décisions partagées qui font appel à l'intelligence collective, sans passer forcément par l'élection de représentants. On vous quitte, on a à Prague à découvrir, et encore 3 mois de pérégrination pour découvrir de nouvelles initiatives de démocratie locale. A bientôt sur le site des Voix de la Démocratie. A bientôt sur le site des Voix de la Démocratie.